... Microciné bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette nouvelle émission. Mon invité, vous le connaissez très bien, il s'appelle François Torel, il a une chaîne YouTube qui va recevoir des films. Et il était déjà venu il y a deux ans, je crois, deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça, à peu près, pour nous parler d'un livre qui est toujours d'actualité. Je le rappelle, je le montre, voilà. C'est Caméra Obscura, voilà. Et c'est édité toujours chez Webeck. On avait fait une petite émission et il y a eu une forme de frustration de ma part. Je trouvais qu'elle était trop courte, cette émission. On s'était dit, on va renouer le dialogue un jour ou l'autre. Et il s'avère que depuis maintenant octobre 2023, il y a une revue qui existe. Elle s'appelle Estrange, 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 Revue Estrange. Le premier numéro était d'octobre 2023, c'est celui-ci, je le montre. Voilà, tac, 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 tac. Et puis, le second d'avril 2024, dont la thématique est la revanche des Fricks, mais on va parler un peu de tout ça. Donc, voilà, c'est ça. Vous reconnaissez un des personnages du film de Todd Browning. Et le troisième va arriver, c'est sur le monde des Pulps, du Pulp. Exactement. Et on en parlera aussi un tout petit peu. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant cette revue. Donc là, il faut aller faire un petit tour parce que c'est vraiment intéressant. François est là. Il aurait dû être là il y a quelques mois, mais comme d'habitude, j'ai merdé. Donc, merci pour ta patience, ta compréhension. Et comment vas-tu ? Avec grand plaisir. Salut et merci pour l'invitation. Ça va, ça va, ça va. Comme on se disait avant de commencer l'enregistrement, là, je suis justement en train de boucler Estrange numéro 3. Il sort en octobre 2024. Mais voilà, la timeline du procédé sur le fait de boucler la maquette, sur être vraiment en avance, machin. Il faut vraiment boucler dans la semaine qui vient, là. Du coup, c'est assez rock'n'roll. Mais ça prend très, très bonne forme. Je suis content. Je suis ravi, en tout cas, que le projet te parle. Ah bah attends. Déjà, en plus, je viens de là, de la presse écrite. Donc, ça me parle beaucoup. On parlera de ça aussi. Pourquoi aujourd'hui et surtout aujourd'hui se lancer dans un projet littéraire, dans une revue écrite ? Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui ? Mais ça, on va en parler après. Juste une petite chose. Hors caméra, tu me disais hors caméra de manière très fulgurante que c'est une expérience vraiment… C'est une nouvelle expérience, même si elle date. Mais quand même, elle est assez enrichissante. On te connaît surtout en tant que créateur de contenu, de vidéos sur ta chaîne YouTube. Et c'est là où je veux en venir. Cette idée, cette envie d'être au sein d'une équipe et de écrire des textes. Est-ce qu'elle est là depuis deux, trois ans ? Ou est-ce qu'elle était là depuis un certain temps ? En même temps, il faut savoir que sur ta chaîne, tes vidéos sont écrites. Mais on sort de ce contexte-là. On est vraiment dans une rédaction, dans la presse écrite. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était finalement là depuis très longtemps ? Pas sous cette forme-là, mais la direction vers le collectif, c'est vraiment… ça s'est développé au fil des ans, je dirais. Comme j'ai commencé vraiment sur Internet, sur la chaîne YouTube, dans une activité qui de base est très autarcique. Tu es vraiment de ton côté, tu fais à peu près tout. Et ensuite, tu commences au fil des rencontres à bosser avec ta personne. Ça commence à s'étoffer. Et en fait, au fil des années, et notamment avec mes complices de Pandora Création, qui sont à Avignon, qui est la boîte de prod audiovisuelle avec qui je bossais beaucoup, qui apparaissait dans mes formats à Cut, notamment, il y a une sorte de dimension collective qui s'est mise en place. Et au fil des ans, j'ai appris vraiment à de plus en plus aimer être fier d'un travail de groupe et vraiment aimer ce rapport au collectif. Alors qu'à la base, c'est vrai que dès que sur l'audiovisuel, peut-être plus en plus de gens, ça devient de plus en plus incontrôlable, on va dire, et c'est logique qui est toujours vérifié. Mais il y a ce truc du... tu sacrifies un tout petit peu parfois en capacité à rebondir immédiatement, mais tu obtiens quelque chose qui dépasse le cadre de tes intentions de base et qui arrive à des choses qui te dépassent. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Donc côté vidéo, j'avais vraiment cette dimension collective qui se développait au fil des ans. Et en fait, Caméra Obscura, le livre dont tu parlais, il est sorti donc en 2021. Et dans la foulée, avec mon éditrice, Marie, de chez WebEx, on parlait de projets divers et variés, en balançant des idées. Et on parlait de revues de type Planète. Mettez-le-Lon aussi, bien sûr, ce genre de référence, mais aussi Planète, qui était cette revue culte des années 60, qui était fondée par Powell Sebergier, après avoir écrit Le Matin des magiciens, qui est ce fameux bouquin pré-controversé, qui était sorti en 63, je crois. Je ne sais plus, 62-63. Qui est un bouquin qui est à la fois extrêmement critiquable, qui plonge dans une sorte d'histoire du monde parallèle, avec un regard transversal sur les choses, qui est extrêmement peu sourcé. Tu ne sais pas d'où ils sortent leurs informations. Il y a un truc qui est à la fois entre mes chemins, entre une recherche, ou en tout cas ce qui se présente comme une recherche, et une sorte de roman fantastique. Et ils ont créé une sorte de courant culturel qu'ils ont appelé le réalisme fantastique. C'est un ouvrage qui est très critiquable, justement pour son absence de source, et sa démarche qui pour beaucoup a une filiation, en fait, avec ce qu'est aujourd'hui le conspirationnisme. C'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Mais bref, ils ont fait derrière cette revue qui s'appelait Planète, qui est devenue assez culte, et qui avait une sorte de regard global sur l'étrangeté du monde, et sur des domaines à la fois de la science classique, mais des domaines de savoir qui sont un petit peu moins bien considérés traditionnellement. Je parle beaucoup de Planète, mais c'est une grosse introduction. Ça va quelque part, ne t'inquiète pas. Mais voilà, on parlait de ce type de référence, et je dis, c'est quoi l'équivalent aujourd'hui, en fait ? C'est vrai que la presse écrite, ce n'est pas évident aujourd'hui, encore plus dans l'après-Covid. Et il y a quand même ces trucs de l'amour de l'objet et aussi de la pertinence culturelle de revues, qui puissent être des ouvrages vraiment qui sont travaillés sur une sorte de temps presque long, on va dire, sur six mois pour un numéro, ou quelque chose qui soit vraiment touffu, mais qui sortent à une régularité, qui permettent quand même d'être assez réactifs avec ce qui se passe autour de nous dans le monde. Donc, il y avait ce truc à mi-chemin entre une publication de type magazine et une publication de type livre. Il y a un mot pour ça qui est MOOC, entre magazine et book. MOOC, je suis en Australie, là, et MOOC, ça veut dire débile. Ça veut dire idiot, c'est un truc qui n'est pas sympa. Donc, chaque fois que j'essaie d'expliquer ce que je fais, je dis, c'est un MOOC, et ils font, quoi ? Mais comment ça ? Ça rejoint en même temps la thématique du numéro 2, les fricks, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours mises à la marge. Qui sont mises à la marge. Et c'est ça, oui. Bon, on va en parler après du numéro 2. Je te laisse. Mais du coup, je retire le mot débile parce que ce n'était pas du tout un mot bien choisi. Donc, il y avait cette idée de vouloir faire une revue qui soit un tout petit peu dans cette filiation-là. Et c'est quelque chose, à la base, qui fait vraiment écho à des questionnements qui sont à la fois très personnels, mais très partagés. Il y a ce truc aujourd'hui où le monde n'a de cesse de montrer qu'il est en train de s'emballer. Il n'y a pas une journée qui passe. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou ? Enfin, vraiment partir de cette espèce de ressenti qu'on partage tous. C'est-à-dire, mais est-ce que le monde est en train vraiment de devenir plus étrange ou est-ce que c'est la perception qu'on en a qui devient de plus en plus étrange ? Notamment à travers notre prisme qui est un petit peu tordu, à travers les réseaux sociaux, à travers notre accès à l'information, à travers tout ce qui est de l'ordre de la post-vérité, des fake news. On est dans un monde qui est très compliqué à appréhender à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est le monde qui devient plus étrange ou est-ce que c'est la perception qu'on en a et ça, c'est devenu vraiment la question centrale pour cette revue ? Et pour moi, pour rebondir après cette longue introduction sur ta question de base, c'est vrai que c'était un petit peu à la fois une nouvelle aventure parce qu'en tant que rédacteur en chef, je devenais un petit peu l'architecte des numéros avec des équipes à constituer, des équipes à gérer, savoir comment bosser. Donc, c'était assez excitant. Mais c'est vrai que c'était dans la continuité de cette dimension collective que j'avais déjà sur la chaîne qui est quelque chose, finalement, qui est très logique, on va dire, dans la progression. Et du coup, mon rôle sur les estranges. Maintenant, je dis estrange. Au début, je ne savais pas trop si je disais estrange ou estrange parce que... Il y a une prononciation à l'anglaise puisque le mot vient de l'anglais, mais eux, ils l'ont eux-mêmes piqué au français. Et quand je dis estrange, on dirait que je le dis avec l'accent du midi. Du coup, c'est un peu trompeur. Du coup, je dis estrange à partir de maintenant. Et voilà, du coup, je définis les thèmes des différents numéros et mon rôle, ensuite, c'est de constituer une équipe de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur différents aspects du sujet et arriver à avoir une sorte de vision la plus à la fois pas exhaustive, parce que c'est impossible, la plus globale, la plus transversale et interpellante possible sur les différents sujets. Tous les sujets font écho d'une manière ou d'une autre à la dimension de l'étrange ou ce qui est perçu comme l'étrange. Et voilà, déjà deux numéros. Le premier numéro, du coup, était vraiment sur une thématique assez globale, c'est où est l'étrange aujourd'hui ? Vu que ça doit être un numéro un petit peu qui fait socle et qui montre un petit peu la démarche. Du coup, c'était très vaste. Et à partir du deuxième, on est parti sur des thématiques beaucoup plus précises. Effectivement, le deuxième, c'était sur la revanche des freaks, c'est-à-dire ce mot qu'on traduit souvent, pas de manière très précise en français, par monstre, alors que c'est plutôt marginal ou quelqu'un qui est en dehors de la norme. C'est un mot qui est extrêmement mal connoté, enfin, connoté négativement, historiquement, mais qui a été récupéré à partir des années 60 par les contre-cultures comme une sorte d'étendard en mode, oui, nous ne sommes pas dans la norme et on l'assume et on le revendique. Et de toute façon, c'est les gens qui sont à la marge qui créent la norme de demain. Enfin, bref. Et du coup, là, je suis en train de boucler pour revenir au point de départ le troisième volume qui, effectivement, sera pour des pulps. C'est ces magazines imprimés sur du papier très bon marché de la première moitié du XXe siècle, grosso modo, qui étaient consacrés au mauvais genre, c'est-à-dire à l'épouvante, à l'aventure, à la science-fiction, au fantastique, à ce qu'ils appellent la weird fiction, la fiction de l'étrange, dont Lovecraft était une des figures de pro. Et c'est des magazines pulp, aujourd'hui, qui sont une esthétique et un truc assez lointain, mais qui ont vraiment, vraiment donné naissance à... Mais au prémisse de tout ça, il y a les magazines pulp. Et du coup, on va parler de beaucoup d'aspects. Bon, de l'héritage des pulp aujourd'hui, où est-ce cet héritage ? Est-ce que c'est juste l'omniprésence des films de super-héros autour de nous ? Ou est-ce que cet héritage est beaucoup plus infusé dans notre culture ? Et revenir aussi à, historiquement, qu'est-ce que c'était pulp ? Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était juste des gens qui écrivaient des histoires courtes un petit peu sensationnalistes ? Mais qu'est-ce que c'était la réalité sociale qu'il y avait derrière ? Qui étaient ces gens ? Parce qu'ils pensaient... Comment dire ? Ils étaient pris dans un circuit de production, d'écriture très rapide parce que c'était des publications qui arrivaient... qui étaient assez frénétiques. Il y avait énormément de ces publications et elles sortaient très souvent. Ce qui fait qu'il y avait un flux d'écriture à tenir. C'était des gens vraiment qui étaient au milieu d'un phénomène, au milieu de quelque chose. Et le pulp n'était pas encore post-moderne, comme aujourd'hui, la pop culture est post-moderne au sens où elle n'existe que par rapport à la conscience de ce qu'elle a été avant. À l'époque, le pulp, il n'y avait rien avant sur ce créneau-là. Du coup, le pulp avait tout à créer. Et tous ces gens, tout cet univers a créé ensuite des auteurs qui sont devenus extrêmement reconnus comme Philippe Caddy, comme Isaac Asimov, comme Ballard, Burroughs, Michael Moorcock, qui est l'auteur pulp qui a créé le concept du multivers. Donc, c'est un univers qui est très, très, très foisonnant. J'ai bouclé mon article hier. Du coup, ça y est, je peux souffler. Et je finis de compiler les différents articles, les différentes choses de l'équipe là pour faire cette espèce de marmite. J'aime bien cette notion d'architecturer un numéro. Parce que ça désigne bien ce type de rôle. C'était une réponse extrêmement longue. Non, non, mais alors déjà, pardonne-moi parce que nous sommes incrustés par le réel et le réel fait que là où je vis, il pleut énormément. Donc, on a du bruit, un bruit de fond, mais je vais aller très vite dans ma deuxième question. Ça ne se sent pas du tout. Comment ? Ça ne se sent pas du tout, en tout cas. Ah ben, c'est très drôle. En tout cas, moi, je l'entends, mais ce n'est pas grave. Allez, question qui n'était pas du tout prévue. Est-ce que tu trouves du plaisir, toi, en tant que rédacteur en chef de cette revue, à prendre le temps, mais aussi à écrire des textes ? Ouais. Oui, oui, oui. J'aime bien cette double casquette parce qu'à la fois, ça me permet de sortir de moi-même et même si je prends contact avec de futurs contributeurs et auteurs et autrices et leur propose un sujet ou un domaine, on va dire, j'aime avoir le plaisir de lecture aussi déjà, de voir ce qu'ils vont en faire. Parfois, ça va direct les inspirer, ils vont partir sur ce truc en particulier. Parfois, ils vont dire c'est pas mal, mais je peux te proposer ça aussi. Et dans ce coup, je fais oh, génial. Donc, voir le truc vraiment évoluer et il y a ce truc de sortir de soi. Au bout d'un moment, quand t'es en circuit fermé et moi qui viens d'un truc assez, comme je disais, à la base autarcique, il y a ce truc, au bout d'un moment, tu te lasses de toi-même constamment. T'es juste en... C'est bon, je connais par cœur. Et avoir toujours ce dialogue qui permet de renvoyer des trucs différents, c'est vraiment passionnant. Et ouais, le plaisir d'écriture, il est très présent parce que ça me permet aussi de sortir de la pure thématique cinéma, dans laquelle j'ai été très actif depuis des années. Là, ça me permet d'élargir le focus. Et il y a toujours des moments où je vais rebondir sur une référence cinématographique ou une illustration ou un truc ou un machin. Mais c'est quelque chose qui va relativement au-delà et qui répond aussi aux préoccupations que j'ai aujourd'hui. Qui dépasse le simple cadre du cinéma. Par exemple, sur la chaîne YouTube, récemment, j'ai fait un gros, gros, gros projet. Et je ne dis pas gros, gros, en mode, c'est le plus gros projet ever, machin, effet d'annonce. C'était littéralement le plus gros que j'ai fait sur la chaîne. C'était le cinéma, c'était mieux avant. Pour prendre le pouls aujourd'hui de ce qu'est le cinéma, ce qui est perçu, ce qui est perçu comme cinéma ou pas. Et se dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de notre rapport aux images ? En fait, c'était vraiment prendre le cinéma comme prisme pour parler de quelque chose qui est beaucoup plus large. Qui est notre rapport, ouais, à l'image, à l'information aujourd'hui, à la rapidité, à l'accès aux choses, à l'illusion de l'accès aux choses aussi. Et c'est ce que je fais aussi avec Estrange. Même si pas mal de sujets, pour ceux que je traite en tout cas, partent d'un postulat qui peut être cinématographique ou qui a trait à l'image, c'est quelque chose qui va pas mal au-delà. Par exemple, sur le pulp, là, je vais... Comment dire ? Mon article parle de la manière dont le pulp a été à la fois donné naissance à la culture pop et la culture pop, ensuite, l'a broyée dans son système. Et c'est une manière de parler vraiment au-delà des références cinématographiques que je peux dresser, d'avoir quelque chose qui tient... Qu'est-ce que c'est la pop culture aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est notre rapport au passé ? Ce passé, ce rapport super ambivalent qu'on a au passé, qu'on idéalise, mais à la fois, on est dans le déni de ce passé parce qu'on veut pas le laisser à sa place. On est toujours obligé de le réactiver dans notre paysage culturel. T'as que des licences, des propriétés intellectuelles qui n'arrivent pas de revenir de manière chaotique, de manière maladroite. On est pris dans une sorte de boucle temporelle dans notre rapport aux images et à notre culture. Et plus le monde devient hors de contrôle, où on a l'impression qu'il devient de plus en plus hors de contrôle, plus on se crispe autour de ces références. Il y a tous ces mouvements qui sont vraiment fascinants à observer et à analyser. Et je suis dans une phase là où vraiment tous ces questionnements débordent un petit peu de partout. Et Estrange est une très bonne manière de les explorer. Je pense que ce type de projet est un meilleur moyen de se poser des questions ensemble et d'apporter des éléments pour se poser des bonnes questions plutôt que de donner des réponses après ma chaîne, bien entendu. Alors, on va essayer de trouver non pas une illustration, je déteste ce mot-là, mais un élément factuel à ce que tu viens de dire. C'est le numéro 2 de la revue Estrange, page 143. C'est un texte écrit par, alors pardonne-moi si j'écorche son nom de famille, Vincent Capès ou Vincent Capès ? Capès, oui. Capès, c'est ça. Capès, Vincent Capès. Le titre de l'article, c'est « On a gagné, trois points de suspension, hélas ! » Point d'exclamation. Et il utilise comme citation de Roland Topor, « Vivre en marge pour ne pas mourir au milieu. » Et voilà ce qu'il écrit, page 149, au beau milieu d'un texte qui est quand même assez long et intéressant. Et c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Il écrit, alors c'est un peu long, mais c'est passionnant. « Nous nous sommes trompés de modèle. Ma génération a préféré Quentin Tarantino à Alarclay. Elle a choisi celui prêt à tout, entre autres à tolérer la présence de Harvey Weinstein dans sa salle de montage, plutôt que le marginal indépendant doux et rêveur. « Nous avons choisi comme idole des gens qui ont fait de leur culture et du savoir une arme de pouvoir, un outil d'ascension sociale. « Nous avons choisi Tarantino dont tous les films utilisent le ressort scénaristique de la vengeance. « Nous avons choisi les mauvais héros auxquels nous identifier. Aujourd'hui, on connaît plus facilement Robert Eggers, Christopher Nolan, Oliver Stone, Zack Snyder, Kaida Lupino, Melvin Van Peebles, Chantal Ackerman, Jack Smith ou Shujiter Ayama. « Nous avons aimé Retour vers le futur préférant l'humiliation de Biftanen et la reproduction des schémas de domination à un renversement du système de valeur. Une décennie plus tard, Scream en 1996, donc de Wes Craven, nous a montré comment un geek qui connaissant bien les codes de sa propre culture a sient tiré profit afin d'être accepté. Une réification de sa culture avec comme simple contrepartie l'intégration au groupe de ceux qui sont populaires. Autrement dit, dominants, on appelle cela parvenir. Et je termine, dernier paragraphe. Nous avons préféré J.R.R. Tolkien à Michael Moorcock. Seulement six années séparent la fin du Seigneur des Anneux de la première publication du cycle d'Elric. C'est la réponse sans appel de Moorcock à la trilogie de l'ancien professeur d'Oxford. Chez Tolkien, le style est mignon comme celui d'une nourrice s'adressant à des petits-enfants. Je crois que c'est la raison pour laquelle je l'ai immédiatement détesté. Et je crois qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont détester aussi. Son ton était celui de Children's Hour, une émission de la BBC que j'ai écoutée pendant quelques années durant mon enfance. Elle était spécialement conçue pour que les enfants fassent pipi et aillent se coucher à l'heure exacte. Ça, c'était ce que disait Moorcock. Ouais, la citation est assassine. Ah bah, il faut bien. Ça permet ensuite d'argumenter. Et donc, Vincent Capès continue. Le champion éternel de Moorcock, c'est la voix progressiste des petites gens face à la langue de l'aristocratie conservatrice. Aragorn est celui qui vient chercher son dû. Elric, c'est celui qui rompt avec son lignage, qui dilapide son héritage parce que les puissants sont néfastes et leur pouvoir d'engrainer. Pourquoi je te lis cet extrait-là ? Parce que ça m'a fait penser quand tu parles de ce passé, du déni, et en même temps, il faut avancer, il ne faut pas oublier qu'il y avait ça, et en même temps, il faut quand même se poser des questions. Donc, il y a une forme de mélancolie et non pas une forme de nostalgie. Et j'aime beaucoup ça, cette manière comme ça qu'il a, Vincent, de se poser et de dire, de faire une espèce de, oui, de prendre le pouls de tout ça. Et là où je veux en venir, c'est que, étrangement, on va encore m'accuser de faire trop de politique, mais ce n'est pas grave, c'est le cinéma, et tu le sais, tu en sais un rayon. Étrangement, ce numéro 2, qui est quand même sorti en avril 2024, a une résonance impressionnante avec ce que nous vivons aujourd'hui en France et de manière politique. Et il y a plein comme ça, c'est ce que je trouvais, et je trouvais ça assez passionnant. Et en fait, est-ce que tout ça, tout ça, c'est-à-dire la revue Estrange, ce que tu fais depuis maintenant, depuis plus de, beaucoup plus de 10 ans, beaucoup plus de 15 ans, ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a toujours cette idée importante d'essayer d'aller vers la contre-culture, vers quelque chose qui n'est pas si forcément évident, vers quelque chose de beaucoup plus complexe et en même temps qui nous permet de douter, qui nous permet d'avancer et d'accepter l'autre. Finalement, est-ce que tout ça, ce n'est pas qu'une question, est-ce que tout ça ne serait qu'une question de contre-culture ? C'est une bonne question, plus que, avant même d'aller vers les contre-cultures, arriver à se demander là où elles sont. Et notamment, le premier article dans ce numéro sur les frics se pose la question qui est écrite par Antoine Derr, se pose la question de est-ce que les contre-cultures peuvent encore exister aujourd'hui ? Ou est-ce qu'elle est dans une culture, en fait, où la mise en lumière numérique, notamment via l'accès sur Internet et plein de choses, et la sur-spécialisation de l'œuvre fait que même les marges sont identifiées, mises en lumière, marketées d'une certaine manière, marketées pour un public de cibles auquel elles correspondent. Donc, on est dans ce, dans un type de culture qui favorise, on va dire, ce qui est des cultures alternatives, on va dire, mais pas forcément les contre-cultures, au sens où on l'entend traditionnellement, en tout cas. Culture alternative, on va dire, c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors des canons, en dehors de la norme, mais qui ne remet pas forcément en cause cette norme. La contre-culture, elle porte en elle une volonté de changer ce qui est la culture dominante. Il y a un côté profondément politique dans la contre-culture. Je ne dis pas ça au sens politique-politicienne, politique au sens comment on peut interagir les uns avec les autres, comment, qu'est-ce que c'est le modèle de vie dans lequel on évolue, comment être au monde, en fait. Donc, c'est une question de la politique à ce sens-là, au sens large, c'est quelque chose de toute façon qui imprègne absolument tout ce qu'on fait, même quand on prétend que ce n'est pas politique. Dès lors qu'on est au monde, est, EST, et naît aussi, mais fatalement, on développe un regard politique sur les choses. C'est la question, effectivement, comme tu disais, de ce rapport à l'autre et le texte de Vincent, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que il y a des choses, des fois, que ce soit un livre, un film, n'importe quel type de création ou de proposition, ça peut être extrêmement bien fait, mais tu comprends les ficelles, tu vois le cheminement de pensée. Tandis qu'arriver à être perdu devant une proposition, avoir perdu tes repères et te laisser baloter au fil de quelque chose dont tu ne comprends pas forcément le fil de pensée, mais ça te touche quand même. Là, il y a un truc, il y a une rencontre avec l'altérité, c'est quelque chose que je recherche de plus en plus dans tout ce qui est autour de moi et le texte de Vincent a ce côté-là. La première fois que je l'ai lu, j'étais complètement désarçonné et c'était un délice de l'arpenter et d'explorer un mode de pensée du monde qui n'est pas le mien ou dont je ne suis pas familier en tout cas. Et c'est quelque chose que je recherche vraiment beaucoup dans Estrange. Mais la question de... Tu parlais de la question de la contre-culture. Il y a forcément quelque part une contre-culture qui reste par rapport à un modèle de mien. Non, il y a des formes de contre-culture qui s'organisent aujourd'hui, mais ce n'est plus les contre-cultures au sens où on l'entendait depuis les années 60. Quand on pense contre-culture, on pense mouvement hippie, on pense mouvement punk, il y a toujours cette espèce de truc qui était très lié historiquement en milieu artistique. Aujourd'hui, les contre-cultures se jouent plus dans le refus du modèle de miennan tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire comment on va être au monde, comment on peut exister dans ce monde sans le foutre en l'air, sans se foutre les uns les autres en l'air. En fait, j'ai l'impression que les contre-cultures traditionnelles ne sont plus vraiment en mesure d'exister, mais elles se sont disséminées dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus en phase, on va dire, avec un réel concret. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de le formuler comme ça. Mais... Pardonne-moi de t'interrompre, mais c'est très très fort. Je ne vais pas uniquement me positionner, je ne vais pas uniquement faire une fixesse sur ce texte parce qu'il y a d'autres textes et des entretiens aussi, mais aussi des propositions poétiques dans le sens littéral du terme parce que le livre est vraiment une espèce de laboratoire. C'est ça, c'est un laboratoire. Ça me fait plaisir. Et moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément même. Et ce qui est assez impressionnant dans ce texte encore, c'est que c'est très fort quand il parle de Halle Hartley parce que moi, ça me parle beaucoup. Halle Hartley, c'est mes années 90 et moi, j'avais choisi plutôt Halle Hartley bon, maintenant, malheureusement, on n'a plus de nouvelles de Halle Hartley ou alors c'est très compliqué. Mais ça remet en question pas mal de choses. Ça remet en question aussi notre rapport à l'art et à la culture et le fait que ce texte soit là, donc que tu l'es choisi, tu es rédacteur en chef. Est-ce que c'est aussi une manière pour toi, non pas de faire le point, ça ne veut rien dire, mais de se poser la question sur peut-être ce que tu n'avais pas forcément su faire ou pas pu faire ou pas vraiment, je ne sais pas. c'est très intriguant. Ce texte m'a beaucoup marqué, vraiment, et le fait que tu l'es choisi et en plus que tu sois à l'initiative d'une chaîne YouTube depuis même très longtemps et que tu en fais, tu es la principale chaîne YouTube, je me dis, est-ce qu'il y a aussi indirectement une manière de se poser la question sur tout ce qu'on a pu faire pendant 15 ans, 20 ans ? Comment le formuler ? Oui, c'est ça, de toute façon, plus le temps passe, plus tu évolues, tu fais... L'idée, de toute façon, c'est de tout le temps remettre en cause ton regard sur le monde. Dès qu'il devient trop considéré comme un acquis, dès qu'il devient trop une évidence, c'est très mauvais signe. Il faut... Par rapport à ma chaîne, j'ai évolué et fait toutes mes erreurs sous le regard du public, et c'est OK, les erreurs, mais c'est juste quelque chose tant qu'on en apprend. Et il y a ce truc de... Ouais, je ne sais pas comment... C'est compliqué d'expliquer comment ce texte résonne, mais... Ça questionne aussi la manière dont on se construit, notamment à l'enfance, à l'adolescence, les références qui convoquent, qui sont des références qui sont complètement aussi des... qui sont quand on se construit des rites de passage, comme Tarantino, comme des évidences, mais arriver justement à aller par-delà et surtout savoir pourquoi tu finis par aller par-delà, encore une fois, c'est quelque chose qui dépasse juste ces références, c'est quelque chose qui t'interroge juste sur le monde qui t'entoure. J'ai vraiment bien aimé... En fait, cet article était parti vraiment d'une discussion que j'avais eue avec Vincent sur ce syndrome de la revanche. C'est quelque chose qui fait vraiment aussi beaucoup écho à des choses qui se passent aujourd'hui, où il y a beaucoup de... comment dire... de démarches de justice sociale qui sont absolument essentielles, mais qui, chez certains, se transforment en démarches de revanche. Et c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout, finalement, dans quel que soit le type de thématique ou le type de milieu. Et c'est quelque chose qui est vicé en nous. C'est pour ça que quand il commence avec l'exemple de Retour à le futur, c'est super parlant parce que c'est une référence qui est tellement ancrée en nous, qui est tellement inoffensive et qui est tellement considérée comme un acting que soudain, tu te rends compte que, en fait, la morale du premier, c'est George McFly. Et bien finalement, quand il inverse les rôles, ce n'est pas pour dire non, non, mais attendez, les rapports de domination, le bully et la victime, machin, ce n'est pas bien, il faut qu'on arrête et juste qu'on trouve un système un petit peu mieux, qu'on se respecte les uns et les autres. Non, non, la morale, c'est je prends la place du bully et l'autre, ça devient mon lardin. Et tu dis, mais ouais, putain, c'est fou. C'est un pur produit des années 80, sur le truc. je suis sûr qu'il y a une ironie de Zemeckis derrière sur cette espèce d'American Dream qui est complètement, qui est une violence incroyable, finalement, quand tu y penses. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question de tu te bats pour le podium et il y aura toujours quelqu'un qui se rende sous toi. Et ouais, mais je pense qu'avec Vincent, tu t'entendrais très très bien. Ce sera super intéressant, je pense, que tu l'invites sur Microchimer. Ça aurait quelque chose d'extrêmement passionnant. Si j'avais été encore beaucoup plus professionnel, j'aurais invité des auteurs et autrices de la revue S30. On fera ça pour le numéro 1. On peut se refaire ça. Je continue parce qu'il faut quand même lire. Parce que c'est une revue écrite. Alors oui, juste une parenthèse. Comment tu penses l'illustration ? Elle est extraordinaire. C'est assez impressionnant. Il y a des dessins, il y a des iconographies, il y a des captures de films. Non, ce ne sont même pas des illustrations. Ce sont des éléments de mise en scène qui sont liés au texte. Moi, je ne les compare pas comme des illustrations. Ce ne sont pas des illustrations pour moi. C'est un prolongement du texte. Comment c'est pensé ? En fait, on part sur un univers visuel par rapport à la thématique et une envie globale. C'est quelque chose d'assez diffus. Chaque auteur va pouvoir proposer des visuels qui accompagnent son texte d'une manière ou d'une autre. Mais après, on a un directeur artistique, Nicolas Beaujouan, qui est excellentissime, qui bosse sur... C'est lui qui fait la maquette et qui... Oui, la DA de la revue. et qui a saisi au vol la sève de ce qu'est Estrange parce que lui-même partage énormément de ses questionnements, de ses références culturelles, le côté atmosphérique, le côté... je n'ai pas envie de dire occulte parce que ça ne relève pas forcément de l'occulte à proprement parler dans Estrange, mais toute cette atmosphère, cette virée un petit peu onirique on va dire au fil des pages qui donne envie pas juste de lire mais aussi de se laisser porter page en page vraiment qui est une dimension visuelle, qui parle visuellement. Et oui, c'est Nicolas qui fait des propositions. C'est lui, chaque fois qu'il fait une proposition pour la couve et chaque fois qu'on envoie ses propositions, je suis en mode Alléluia, c'est génial. Et voilà, par exemple, pour la couverture du Troisième Miro sur le Pulp, elle a été révélée sur les réseaux sociaux et il a... il m'envoie le truc et je vois cette espèce de montage avec l'affiche de Downwich Horror, ce film d'horreur des années 60 qui est une référence tellement spécifique qu'il a réussi à tourner dans une esthétique complètement pulpe en extrayant juste le motif principal en le mettant sur un fond rouge. Il y a vraiment cette capacité à naviguer visuellement ces propositions qui est géniale. Du coup, la conception passe beaucoup par les propositions de Nico et après, c'est un travail de ping-pong entre ça, ça, ça. Il y a tout un truc aussi complètement concret sur certains visuels qui ne sont pas dispo ou pas d'assez bonne qualité. Du coup, on part plus sur tel ou tel visuel qui, lui, mais ça, c'est plus des ajustements sur la DA principalement. C'est Nico, si tu nous regardes. Merci à toi. Page 10, Portfolio, vous interviewez Andrea Chiampo. 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 Je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais entendu prononcer son nom. Du coup, je dis Chiampo. Ah moi, tu sais, c'est un truc, je suis très réactionnaire là pour le coup et c'est rare que je sois réactionnaire, j'espère en tout cas, mais les noms de famille, je déteste les écorchés. Donc, alors, c'est une personne qui est ce qu'on appelle une concept artiste et qui a travaillé, je vous cite, sur de multiples films et séries parmi lesquels Jurassic World, Dominion en 2022, Dominion pardon, The Boys depuis 2019 ou encore The Sandman en 2022 et ce qui lui a valu de se tailler une solide réputation pour ses étonnants designs de créatures, pardon, d'écriture de créatures, c'est un beau lapsus. Et je referme la parenthèse. Page 16 à la question que signifie pour toi le mot freak ? Il répond je pense que lorsqu'un groupe d'individus partageant les mêmes idées, les freaks se réunissent, ils sont attirés par les mêmes particularités et excentricités que d'autres pourraient qualifier d'étranges. Ce qui est fascinant c'est qu'en partageant cette vision, le concept même de ce qui est considéré comme étrange commence à s'estomper au sein de ce groupe et se transforme en une nouvelle forme de normalité. Un autre rappel que l'étrange et le bizarre sont des concepts qui dépendent du contexte. Désormais, lorsque mon instinct me pousse à considérer quelqu'un comme un fric, je fais une sorte de zoom arrière et m'interroge sur ce que je n'ai sûrement pas compris plutôt que de juger la personne sur sa différence. C'est passionnant parce qu'il y a une revue de cinéma qui existe qui s'appelle zoom arrière. Il faut le savoir ça. Voilà, concours de circonstances. Toi, dans ton édito, tu écris à un moment que nous sommes toutes et tous le fric de quelqu'un. Par exemple, cinéphile, c'est un fric aussi. Alors là, carrément, ça je le soutiens. Finalement, ce mot-là, il aurait pu, enfin, ce sujet, cette thématique, cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, ce concept, ça aurait pu, finalement, être le leitmotiv ou le moteur du premier numéro parce que ça résume, finalement, tout cela. En fait, ça, c'est une thématique qui va revenir très souvent et je le vois avec le pulpe, je le vois avec les futurs sujets que je suis en train de commencer à poser à démarcher les différentes personnes qui vont contribuer aux différents numéros. Mais la question, en fait, de la norme et des contre-cultures, elle est partout, en fait. Dès lors, tu interroges un mouvement culturel, où est-ce qu'on en est culturellement, comment ça évolue, il y a toujours, historiquement, le centre et la marge très arbitraires. Et je parlais des contre-cultures historiques, du type culture hippie, du type le punk, du type la no wave à New York et tous ces mouvements, en fait, qui étaient plus ou moins visibles, qui ont émergé pour vraiment remettre en cause non seulement la culture dominante, mais vraiment l'ordre établi et les manières dominantes de voir le monde. Et il y a toujours ce truc, au bout d'un moment, où c'est... J'appelle ça le syndrome punk, quoi. C'est... Tu commences contre-culturellement et la culture dominante, tu as toujours bouffé, tôt ou tard, c'est... tous ces phénomènes contre-culturels, les intégrer à la culture dominante qui va, excusez-moi du terme, chier à son tour de nouvelles contre-cultures. J'utilise vraiment ce mot parce que c'est ce que fait la culture, quoi. La culture dominante, elle juste, elle mâche, elle mâche, elle mâche et juste pour rester dominante, c'est ce qu'elle ne pourra jamais faire parce qu'il y a toujours un turnover. Mais il y a toujours ce mouvement, en fait, sans très marge, historiquement, qui est toujours là. Aujourd'hui, il est toujours là, il s'est juste décalé. Je parlais un petit peu avant du fait que les contre-cultures traditionnelles, c'est un peu compliqué de les identifier aujourd'hui parce que ces contre-cultures-là, elles sont de toute façon traitées comme n'importe quel autre contenu culturel de fait par notre système. Mais ça s'est développé, décalé, on va dire, sur un autre... Ouais, sur des modes de vie alternatifs, des modes de militantisme alternatifs. Mais ouais, la question, en fait, je me rends compte de la marge et centre, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, les frics, c'était la manière, on va dire, idéale de l'interroger, mais dans le pulp, c'est toujours ça parce que c'était une époque où justement, ces genres pulp étaient extrêmement mal considérés. Donc, il y avait toute une réalité sociologique des auteurs derrière qui était un peu mis au banc de la société bien saillante, bien séante. Et c'est une réalité sociale en fait qu'on oublie assez peu. Aujourd'hui, on voit des références comme je reprends Caddy, Lovecraft, tout ça, en les considérant comme des références légitimes, un petit peu comme ce qu'est le jazz aujourd'hui, mais en oubliant complètement que ça a commencé par des gens qui étaient considérés comme des frics, qui étaient mis au banc de la société, qui étaient vraiment en bas de l'échelle sociale. Et il y avait vraiment quelque chose dans cette marmite qui était en ébullition, qui par son existence à l'époque vraiment disait quelque chose, s'ancrait culturellement quelque part, il disait quelque chose. Donc voilà, cette question de la marge, elle est toujours là dans la question du pulp. Le quatrième numéro, il y a de très fortes chances qu'il soit consacré à un sujet qui me tient à cœur qui est la mémoire d'Internet. Je commence à travailler dessus là en parallèle avec le bouclage des estranges numéro 3. Mais pareil, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Ça va ressurgir quoi qu'il arrive dans ce genre de thématique aussi. Je rappelle, dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations concernant cette revue pour vous la procurer. J'ai une dernière question, même si je suis persuadé que tu reviendras et peut-être pas tout seul. Ça serait bien de se faire un truc avec... Je t'en parle après ou je t'enverrai un mail. Ça y est, pour moi, c'est tacté. Après, il faut que pour les autres, ça le soit aussi. Mais je voudrais quand même poser une dernière question. Mais avant de la poser, je vais quand même faire quelque chose de très important. Je vais nommer celles et ceux qui ont participé aux deux revues. Donc toi, tu es le rédacteur en chef. Pour le premier numéro, Patrick Baud, Fanny Charas, Théo Drieux, Pierre Lagrange, Michael Roth, artistes O'Jérôme, Nona Alimen et Moff Meister. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom et je m'en excuse par avance. Pour le second numéro, il y avait donc Vincent Capès, Antoine Der, Catherine Dufour, Pierre Lagrange, Fleur Hopkins-Loféron qui était venue sur Microciné pour nous parler de Mercredi Adams, un livre qu'elle a publié aux éditions Les Impressions Nouvelles dans la collection La Fabrique des Héros. Donc, je salue. Et Katie Stewart et les artistes, il y avait donc Andrea Champo, Champo ou Champo, Normantique, Déborah Chedi. Question très simple, comment, comment, alors, comment naissent, je n'aime pas le mot choisi, comment naissent les collaborations avec ces auteurs et autrices ? De pas mal de manières différentes. Déjà, il y a la sphère des gens que je connais, que j'apprécie humainement et dont j'apprécie énormément ce qu'ils font. particulièrement sur le premier Estrange, c'est un projet qui n'existe pas encore. Donc, fatalement, il y a un côté encore plus, un côté familial encore plus prononcé, on va dire, sur un premier numéro parce que tu t'entoures de gens qui te font déjà confiance parce qu'ils savent que ça peut empêcher que, par exemple, les auteurs sur le premier, les artistes, je veux dire, qui font les portfolios sur le premier, je ne les connaissais pas du tout et ils ont juste été hyper emballés à l'idée. Donc, vraiment, ça dépend, qu'il y a une idée première, on va dire, de l'architecture d'un numéro. Il y a des gens que tu contactes, il y a ci, il y a ça et puis ensuite, il y a la vie, les circonstances, quelqu'un de pas dispo, quelqu'un qui... Et en fait, ça se met en place petit à petit avec, ouais, un équilibre assez troublant. C'est assez marrant de voir comment inconsciemment, en fait, tu vas solliciter quelqu'un qui va faire un petit peu écho à quelqu'un d'autre et après, il y a un truc, c'est le milieu des revues, je commence à... Je le découvre depuis que je fais Estrange et c'est un petit monde. Du coup, j'ai été en contact avec d'autres gens qui sont sur Bencrénaud, des revues de science-fiction notamment et tout ça. Donc, par exemple, Antoine, Daher, Fleur et d'autres qui sont contributeurs à d'autres revues notamment. Donc, il y a ce petit monde-là qui... C'est des espèces de sphères qui s'entrecroisent et puis, je voulais depuis le départ que ce ne soit pas un truc qui soit vraiment franco-français donc qui puisse vraiment aller au-delà notamment sur les artistes, le portfolio, des artistes que je suis entre autres sur Instagram dont j'apprécie vraiment le boulot. Ouais, c'est une archi-lecture qui est... C'est intéressant. C'est quelque chose qui... Et puis, bon, les gens que tu sollicites sur un numéro finalement qui vont te faire rencontrer quelqu'un d'autre que tu vas solliciter par-ci, par-ça, tac, 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 tac. Et maintenant que les gens voient qu'Estrange est établi et qui commencent à connaître la revue, j'ai de plus en plus aussi de gens qui ont contact eux-mêmes pour dire, tiens, je pense que c'est pour être intéressant. regarde, j'écris des trucs, est-ce que ça pourrait convenir ? Il y a notamment une autrice sur Estrange numéro 3, pareil, qui s'est manifestée comme ça. J'ai vraiment... J'ai adoré son écriture. Elle écrit énormément sur la dimension du périssable et de l'analogique au cinéma et de l'argentique. Et voilà. Du coup, sur le quatrième numéro, notamment, il y a déjà une partie d'équipe qui est constituée sans que j'ai eu besoin de faire spécifiquement des démarches parce que ça a commencé à s'agencer comme ça. Du coup, je sais que quand je pense dans le quatrième, je ne serai pas dans le grand bain tout de suite. Je ferais, tiens, tac, 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 ça me permettra direct de rebondir sur différentes choses. Du coup, c'est une sorte d'arborescence, un effet d'arborescence constante. Entre le premier et le second, il y a un an pratiquement qui s'est écoulé et là, j'ai l'impression que ça y est, tu commences à avoir une vitesse de croisière. Oui, on est content de la structure que ça a. Ça permet de rebondir pas mal. je voulais qu'il y ait un petit côté aussi pataphysicien dans certains bouts de la, certaines sections de la revue. Il y a une section qui s'appelle Le mot où chaque auteur utilise une page pour parler d'un mot improbable lié ou pas à la thématique de la revue, du numéro ou alors juste qu'il va écrire un mot au milieu de la page à tel endroit de la page parce que c'est une signification ou pas du tout. C'est complètement absurde. Un jour, il va y avoir une page avec écrit chaise au milieu, je ne sais pas. Il y a quelque chose vraiment, j'aime bien avoir des sections, je veux dire segments, mais c'est des sections qui laissent beaucoup de liberté aux gens. Et on va en expérimenter d'autres au fil des numéros, mais ouais. J'aimerais bien aussi développer quelques reportages un peu gonzo pour les prochains numéros, avoir des trucs un peu comme « Où est le planète d'aujourd'hui ? Où est le Hunter Thompson d'aujourd'hui ? » Il y en a pas mal, j'imagine. Ouais, je vois, il y a pas mal d'idées. Comme tu disais, c'est un laboratoire d'idées et je suis assez excité de voir comment ça va prendre forme à l'avenir. C'est tout le mal que je te et que je vous souhaite. Merci beaucoup, François. Je rappelle, toujours en descriptif dans la vidéo, vous avez toutes les informations. Je mets trois points de suspension à cette conversation et avec plaisir pour revenir tous avec plaisir. Merci pour ta grande patience et c'était un plaisir et puis à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup pour toi. Générique.